Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Cette année, ça va être une journée aussi où on va beaucoup parler. Il y aura des spécialistes, il y aura plein de personnes, et c'est sur la vie privée. Oui, c'est là que je parle, de la vie privée, il ne faut pas trop s'emmêler des fois. Et il y en a un qui s'emmène ? C'est ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas non plus. Pour se monter les difficultés, comment j'ai fait ? Grâce aux amis. Les amis, c'est très important. S'il n'y avait pas eu mes amis, j'aurais vraiment déprimé. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire à son ami, à ses amis ? Il y a des vrais amis et des faux amis. C'est le temps qui fait l'amitié ? Je pense que oui. Oui, c'est ça, c'est le temps. Et ce qu'on partage avec l'amitié, qu'est-ce qu'on partage de plus qu'on ne partage pas avec les autres ? Il y a des choses qu'on va plus dire à un très bon ami qu'à une connaissance, par exemple. Moi, j'ai eu un super bon ami que j'ai connu depuis très très longtemps, depuis 10 ans. Il a eu travail aussi à les arts de l'Ontier, il nous a quittés. Et bien, cette nuit-là, il y a des choses que je ne savais pas de lui. Parce que c'est son jardin secret, un ami n'est pas obligé de tout dire. Chaque personne, c'est son jardin secret. Voilà. Il y a des choses qu'on peut dire et d'autres choses, on ne parle pas. Il faut savoir. C'est rassurant de se dire qu'on peut garder quelque chose pour soi ? Oui, il y a aussi d'autres moyens pour pouvoir en parler. Il y a des gens qui sont payés pour ça ? Oui, c'est un C4. Vous pouvez parler de tout. Il y en a un, mon pote. J'avais déjà fait mon pote, celui qui m'a soigné depuis 7 ans. Bien sûr. Mais c'est un C4. Et est-ce que vous pouvez lui parler de tout, au docteur, à votre psychiatre ? Ça dépend de quoi ? Ça dépend des questions. Il y a des questions quand c'est trop personnel. Non, il y a des questions à toi parce que je disais que je ne vais pas lui dire, je ne dis pas. Ah non. Il y a des choses où je ne parle pas au psychologue, au psychiatre. Et que j'en parle encore en famille et aussi pas aux amis aussi. Parce que ça concerne encore la famille. D'accord. Il y a des choses que le psychiatre, je n'ai pas envie de lui dire, je n'ai pas envie d'aborder les sujets. Oui, mais je peux le parler. Tu dis en famille, si tu n'as pas de famille, moi je n'en ai pas à moi. Oui, là, voilà, c'est ça le truc. Voilà le problème, là-bas. Au foyer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties collectives. Vous mangez ensemble, vous passez beaucoup de temps ensemble. Souvent, vous travaillez aussi ensemble, vous êtes au bus encore ensemble. Comment est-ce que vous arrivez à avoir des moments personnels ? Comment est-ce que vous le ressentez ça ? Comment est-ce que vous le vivez ? Comment ça s'organise ? Est-ce que vous arrivez à avoir des moments à vous ? Moi, oui. D'accord, madame. D'accord, madame. Moi, j'ai un choc peut-être au foyer, où je suis avec un groupe de copains pour déjeuner, pour faire des activités et tout ça. Moi, je respecte mon choix d'être seul quand j'ai besoin d'être seul. Mais des fois, dans ma chambre ou au soleil, tranquille, en train de fumer ou pas, tranquille, on me laisse au montant, tranquille, on me laisse des métiers. Et on dit que la chambre que je paye, c'est moi qui la paye, je dois recevoir qui je veux. Personne ne peut y entrer sans autorisation, que nous nous sommes des métiers et respectés. Je peux recevoir ma petite habille dans ma chambre. Personne ne nous dérange, on fait ma crise. Quand quelqu'un vient de voir, il est à la porte, c'est moi. On laisse le temps de préparer pour ouvrir la porte. L'antibité, elle va se partir. Moi, je me souviens, David, que j'avais déjà parlé. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Ah oui, la dernière fois, en tout cas, au foyer. Ah oui, la dernière fois, il vient de frapper à la salle, quoi. Ils rentrent sans frapper à l'appartement, deux fois. Entre sans frapper ? Oui. Et vous leur dites ça quand ils rentrent sans frapper ? Non. C'est pas normal ? Vous leur dites pas ? Vous n'osez pas leur dire ? Ah. Ça vous est gêné ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui ? Ah non. On est chez nous, non ? C'est une atteinte à la vitrine. Quand je veux venir chez vous, à la maison, je veux regarder, je ne vais pas voir. Eh, 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 par contre ! Pourquoi vous avez l'impression de ne pas avoir une vie privée ? D'avoir une intimité, pour croire ? Je n'ai pas entendu parler. Les éducers ne sont pas tranquillis. Ah, voilà ça. Qu'est-ce qu'ils font, pour ne pas vous laisser tranquille, là ? Eh, ouais. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils vous posent trop de questions ? Oui, on peut, trop. Parce qu'il y a un appartement, et il faut que ça ne se réponde. Et il ne faut pas, comme il dit ça. Ils ont dit qu'ils font que ça, pour deux ans, il faut déménager. Voilà. Non, mais ils n'ont pas décidé à ta place, hein. T'es un couple, t'es un couple, moi. Ça vous révolte, ça, l'aide-là ? Ah, non, non, si je le dis, il m'a manouillé, s'il m'a décrivé. Oui, oui. Non, mais, moi, il m'a décrivé, je ne sais pas très bien. Oui, mais qu'un éducateur puisse choisir si un couple peut dormir ensemble, ou pas ? Non, non, c'est pas normal, non. C'est... C'est... C'est un groupe de pouvoir, qui n'a pas. Voilà, on va donner ensemble comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes tous les deux au foyer. Oui. Dans le même foyer. Dans le même foyer, mais on a un appartement. Des appartements différents. Voilà. Eux, ils sont sénéphiles, et moi, je suis avec un petit collocat. D'accord. Et ce qui veut dire que si Coralie veut venir dormir avec Cédric, Il faut qu'il fasse un projet. Il faut qu'il fasse un projet, mais que le week-end. Aujourd'hui, si vous avez envie de dormir avec Cédric, vous n'avez pas le droit. La semaine, non. Parce que, qu'est-ce qu'il utilise ? Qu'est-ce qu'il est là ? Parce qu'on a un collocataire, un petit collocataire. Qui est là, la semaine. Voilà, et qui est un peu... Il dit qu'il est à nous. Et que les éducateurs disent que Pierre, il est à nous. Et quand on a parlé avec lui, il me dit non, c'est littéralement parce qu'il est là. Vous avez deux chambres séparées ? Oui. Et une cuisine. Donc vous dépendez du collocataire. Voilà. C'est la première fois que mon mari... C'est timide. Avec Christine ? Oui. Vous m'invitez ? Avec Christine. Au début, votre famille... Pas trop. Il n'était pas parti au païtif. Oui. Et donc, ils étaient dans le refus. Peut-être que vous vous protégez ? Je ne sais pas. Et trop vous protéger ? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut changer d'avis. Oui. La vie de 5 ans. Le 4 ans. Le 4 de cette âme, moi, je me marie. Tu peux inviter ? Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses auxquelles on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Les mots qu'on veut se voir. Les mots qu'on fait. Les mots qu'on veut faire. Je vous ai dit. Le 5 ans.